bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de wwe news bonjour à toutes et à tous les amis c'est axel de la chaîne youtube w de bleu fan france j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve en ce vendredi 1er octobre pour une nouvelle vidéo news avec encore un gros programme premièrement nous allons parler d'un tournoi féminin qui pourrait voir le jour très très bientôt je vous parlerai de alexa blis qui sera absente pendant plusieurs semaines au minimum on parlera également de summer slam 2022 et d'un possible show en europe et enfin pour terminer je vous ferai la preview du smackdown de cette semaine qui aura lieu cette nuit aux états unis avec la première nuit de la draft les amis commençons par ce tournoi féminin qui devrait voir le jour très bientôt j'en ai déjà parlé avec vous il y a quelques mois de cela sur cette même chaîne youtube on parlait d'un possible tournoi queen of the ring qui qui ressemblerait au tournoi king of the ring qui était uniquement côté masculin jusqu'à présent et bien les choses pourraient changer effectivement on prendrait bien cette direction avec un tournoi féminin en mode king of the ring mais qui aurait un tout autre nom et qui impliquerait cette fois ci uniquement des femmes en revanche en ce qui concerne le nom on ne serait pas sur un queen of the ring on serait sur un queen's crown tournament donc le nom porte à croire que ce tournoi aura lieu lors du prochain pay per view du moins peut-être simplement la finale peut-être simplement les demi-finale et la finale enfin on ne sait pas encore comment cela va s'organiser précisément mais en tout cas vu le nom qui commence à fuiter sur les différents sites américains on peut s'attendre à avoir une partie de ce tournoi qui se déroulera lors du prochain pay per view grand joule en arabie saoudite et je pense que si c'est le cas effectivement devrait avoir les premiers matchs de qualification ou les premières manches de ce tournoi dans les prochaines semaines à raw et à smackdown honnêtement je trouve que c'est une super idée d'organiser des tournois comme ça c'est vrai qu'on en a plus beaucoup à la wwe et un tournoi en plus 100% féminin ça peut vraiment être intéressant parce que c'est très très rare qu'on ait des tournois féminins donc moi je trouve que c'est une excellente idée n'hésitez pas les amis à me partager votre avis là dessus dans l'espace commentaire les amis parlons maintenant de alexa bliss vous le savez ça s'est plutôt mal passé pour alexa bliss à extreme rules puisque elle a perdu son match face à charlotte et puis surtout lily sa peluche adorée a été détruite par charlotte donc elle a vraiment mal pris la nouvelle juste après le match donc elle était vraiment énervée on voyait qu'elle essayait de ramasser les morceaux de mousse etc dans l'objectif de reconstituer lily et au final alexa bliss est partie un petit peu en pleurant avec des morceaux de mousse etc et on s'est dit quelle est la suite pour alexa bliss suite à tout ça et bien on attendait des réponses à raw cette semaine nous n'avons pas eu de segment avec alexa bliss à raw cette semaine donc le mystère est encore entier quelle suite pour alexa bliss et bien j'ai quelques éléments de réponse à vous donner premièrement au départ on avait une première news qui nous affirmait que alexa bliss allait être absente pendant plusieurs mois pour justement repenser son personnage et pour revenir avec quelque chose de nouveau aujourd'hui le pw insider nous informe que alexa bliss serait bel et bien absente pendant les prochaines semaines maintenant ce serait pour des raisons médicales puisqu'elle devrait subir une opération au niveau des sinus alors on ne sait toujours pas combien de temps alexa bliss va devoir s'absenter à cause de cette opération en revanche on peut faire le lien un petit peu entre les deux news et je pense que effectivement cette absence pour cause de blessures va pouvoir permettre à alexa bliss de réfléchir un nouveau personnage et de revenir dans quelques semaines voire peut-être quelques mois avec un tout nouveau personnage avec un renouveau du côté de alexa bliss et je pense qu'on est d'accord pour dire qu'elle en a peut-être besoin et on a peut-être besoin de voir une nouvelle alexa bliss et qui sait peut-être tout simplement l'ancienne alexa bliss avant tout ce personnage autour de the film qui maintenant malheureusement n'est plus présent à la wwe quoi qu'il en soit on souhaite un bon courage alexa bliss pour son opération en espérant que tout se passe bien et on lui souhaite un bon rétablissement les amis on va maintenant parler de summer slam 2022 et plus généralement de l'organisation des show de la wwe puisque une news vient de tomber nous informant que la wwe souhaiterait pour l'année 2022 organiser pas moins de huit shows dans des stades et donc évidemment lorsqu'on parle d'un show dans un stade on parle de grands shows alors cela inclurait le royal rumble 2022 qui a déjà été annoncé pour avoir lieu dans un stade il y a également wrestlemania évidemment on parlera également donc de summer slam 2022 et d'autres événements viendraient se greffer à tous ces shows pour arriver au compte de huit shows dans l'année on peut évidemment je pense penser aux shows en arabie saoudite également mais nous allons plus particulièrement nous intéresser à summer slam 2022 puisque vous le savez peut-être mais la semaine dernière la wwe était de retour au raie au muni pour une petite tournée ils avaient simplement quatre dates il me semble et durant cette tournée évidemment les officiels de la wwe en ont profité pour parler de summer slam 2022 vous allez me dire pourquoi et bien tout simplement parce que à l'heure actuelle c'est l'angleterre qui est favorite pour accueillir summer slam 2022 donc la prochaine édition de summer slam pourrait avoir lieu à simplement quelques kilomètres de chez nous donc c'est une excellente nouvelle pour tous les fans européens évidemment donc c'est le média talk sport qui nous rapporte toutes ces informations et qui complète en nous disant que le millenium stadium qui est situé à cardiff serait actuellement le stade favori pour accueillir au summer slam 2022 alors vous vous doutez bien que plusieurs villes seraient intéressés pour accueillir summer slam donc rien n'est encore joué tout peut encore basculer en revanche l'année prochaine cela marquera les 30 ans de l'édition 1992 de summer slam et pour ceux qui s'en rappellent cette édition 1992 avait eu lieu au Wembley stadium à londres donc ça serait également un petit retour anniversaire pour un pay per view de la wwe 30 ans après ils sont de retour en angleterre donc à voir si cela va se confirmer en attendant on va pas se mentir les amis pour tous les fans français pour tous les fans belges suisse etc c'est quand même une excellente nouvelle et enfin les amis pour terminer cet épisode de wwe news intéressons-nous à ce prochain épisode de smackdown qui aura lieu la nuit prochaine aux états unis on aura premièrement la draft qui fera son grand retour enfin depuis le temps qu'on l'attend on aura les premiers échanges entre raw et smackdown donc je pense qu'on a tous déjà hâte de voir les premiers noms transité entre les deux brand on aura ensuite également le retour de sasha banks puisque effectivement elle a effectué son retour à extreme rules et donc suite à cela elle fera enfin son retour du côté de smackdown et enfin pour terminer le dernier point de la soirée ce sera le retour de edge il a été invité par cette rollins la semaine dernière est confronté par cette rollins et bien il a répondu à son invitation et a annoncé qu'il sera bel et bien présent à smackdown de cette semaine on devrait donc avoir je pense l'annonce d'un futur match entre rollins et edge la rivalité n'est toujours pas terminée on devrait en savoir plus dès l'épisode de smackdown de cette nuit aux états unis voilà les amis c'est ainsi que s'achève cet épisode de wwe news j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à me soutenir en lâchant votre plus gros pouce bleu sur cette vidéo n'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos on se retrouve très très vite d'ici là portez vous bien et n'oubliez pas soyez toujours très très fiers d'être fan de catch allez bye tout le monde c'est parti